Vous avez souscrit ou vous allez souscrire un contrat d'assurance vie dans le but de transmettre un capital. Votre conseiller saura donc vous épauler dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Qu'est-ce que la clause bénéficiaire ? C'est très simple. En qualité d'assurée, elle vous permet de désigner la ou les personnes qui bénéficieront de votre capital suite à votre décès. Vous avez le choix entre la clause standard ou la clause personnalisée. Avec la clause standard, votre capital sera versé par ordre de priorité à votre conjoint à la date du décès, puis à vos enfants en cas de décès de ce dernier. Dans le cas où l'un de vos enfants décède avant vous, ce seront ses propres enfants qui percevront la part des capitaux décès leur revenant. On parle alors de représentants. Cependant, si vous souhaitez avoir plus de liberté dans le choix de vos bénéficiaires, c'est possible grâce à la clause personnalisée. Vous pouvez désigner qui vous voulez. Votre famille, vos amis, vos voisins ou même encore une association qui vous tient à cœur. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Attention, rédiger une clause bénéficiaire nécessite beaucoup d'attention. Plus elle est précise, plus la transmission de votre capital sera facilitée et réalisée dans le respect de vos choix. Tout d'abord, pensez bien à renseigner le nom, le nom de naissance, les prénoms, la date et lieu de naissance, ainsi que l'adresse actuelle du bénéficiaire désigné. Ensuite, il faut réfléchir à la répartition de votre capital, à parts égales ou sous forme de pourcentage, par bénéficiaire selon votre volonté. N'oubliez pas de bien mentionner « à défaut mes héritiers » en cas de décès prématuré de l'ensemble de vos bénéficiaires désignés. Votre clause bénéficiaire est ainsi rédigée soigneusement. Dernière chose, sachez que vous pouvez la modifier à chaque événement de votre vie. En effet, grâce à la flexibilité de la clause bénéficiaire, vous pouvez facilement mettre à jour vos bénéficiaires ou simplement réadapter la répartition de votre capital en rédigeant une nouvelle clause. Comment s'y prendre ? Prenez contact avec votre conseiller. Il vous aidera à mettre à jour votre clause bénéficiaire afin qu'elle soit conforme. Si le bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice de votre contrat d'assurance-vie, il vous suffit de rédiger une simple lettre à votre assureur en indiquant toutes les informations nécessaires. S'il y a un bénéficiaire acceptant, vous ne pouvez plus changer de bénéficiaire sans son accord. Ainsi, vous devrez tous deux signer une demande de modification. Grâce aux recommandations de votre conseiller, vous voilà donc rassuré avec un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire est à jour.